L'histoire de la mort du roi Tsongor se déroule dans la majestueuse cité de Masaba. Nous sommes plongés dans une Afrique ancestrale et imaginés. C'est le roi Tsongor qui a forgé ce puissant empire en raison des multiples guerres et massacres qu'il a menés. De cette période de conquête résulte également la présence de Katabolonga auprès du roi. Il est le dernier survivant du peuple des rampants, jadis massacré par l'armée du roi Tsongor. A présent, il est devenu le premier serviteur du roi portant le statut honorifique de porteur du tapouret d'hommes. Les années ont rapproché les deux hommes et cela malgré la promesse que Katabolonga a formulée, être celui qui tuera le roi Tsongor. Le roi vit dans cette immense cité avec ses cinq enfants. Les aînés sont les jumeaux Sako et Danga, ensuite Libako et Suba, puis vient enfin Samilia, son unique fille. Ce sont les noces de cette dernière que la ville prépare frénétiquement et avec excitation. Elle doit épouser le prince des terres de sel, le beau et puissant Kouam. C'est le jour des présents. Cependant, un cavalier entre dans la cité. Il s'agit de Sango Kerime qui vient revendiquer Samilia comme épouse. En effet, Sango Kerime est le fils adoptif du roi. Il a quitté la cité de Masaba à l'âge de 15 ans afin de devenir un homme digne de la princesse Samilia dont il est amoureux depuis sa tendre enfance. Samilia lui a d'ailleurs fait le serment de l'épouser. Son arrivée positionne le roi Tsongor dans une situation sans issue. A ses yeux, le dénouement ne pourra être que tragique car une promesse sera rompue, qu'importe le choix qui sera fait. Après une nuit de réflexion, il reste incapable de choisir lequel des deux prétendants épousera sa fille et décide alors par facilité de se donner la mort pensant éviter une déclaration de guerre. Avant de mourir, il fait venir son fils Suba à qui il confie une mission. Celle de parcourir le monde afin de construire sept tombeaux reflétant la suprématie du roi Tsongor. En confiant à Katabolonga la pièce payant son passage dans le royaume des morts pour qu'il la remette au retour de Suba, il deviendra alors une amérante, ce qui lui permettra d'observer les actes de chacun en étant un fantôme. Par ce geste, il ôte également le désir de vengeance de Katabolonga. Le roi met son plan à exécution et se suicide. Pendant la période de deuil qui s'abat sur la cité, les deux prétendants persistent et revendiquent chacun le droit d'épouser la princesse Samilia tout en ignorant la volonté du roi. Des clans se forment au sein même de la famille royale. Samilia décide donc d'y conduire et de renvoyer ses deux prétendants. Dans ce même temps, Suba quitte la cité afin d'accomplir la promesse faite à son père en bâtissant sept tombeaux en son honneur. Une guerre terrible éclate entre les deux camps opposés. Les forces qui s'opposent sont de puissance égale, ce qui a pour conséquence le massacre d'un nombre impressionnant d'hommes et la destruction à petit feu de toute la région. Ce conflit fait rage sous les yeux du fantôme du roi Tsongor. Les tribus de Rassamilak, Bandigara et Karavana rallient les troupes de Sangokérim. Le camp de Kouam se compose de Tolorus, Arcalas et Barnak. Les fils du roi ont pris des parties différentes et sont éparpillés dans chaque camp. Après la première bataille, Samilia fait son choix et annonce qu'elle préfère Sangokérim. La belle cité de Masaba est incendiée lors de la seconde bataille, toujours sous les yeux impuissants et en larmes du roi Tsongor. La guerre fait rage durant une longue période. Le pensant affaibli, Samilia autorise Kouam à se rapprocher d'elle, l'autorisant à l'étreindre sous sa tente. Toutefois, le lendemain, des troupes de renfort arrivent et viennent gonfler les rangs des troupes de Kouam. Cela lui permet de reprendre les trois collines, jusque-là détenues par le camp de Sangokérim. Loin de là, Suba parcourt le monde pour ériger des tombeaux pour le roi Tsongor. Au milieu du désert de pierres, Galash, un soldat sanguinaire, conduit le fils du roi dans une crique morbide. Suba prend la décision d'ériger le second tombeau à l'honneur de son père, le roi Tsongor. La rumeur d'une étreinte entre Samilia et Kouam parvient à Sangokérim. Tous deux prennent une funèse décision et sont d'accord pour que la princesse mette fin à ses jours afin de cesser le massacre. Samilia décide de reprendre sa liberté, n'appartenant plus à personne et prend la fuite seule. La guerre s'intensifie et devient hors de contrôle. La folie est totale, la mort règne à son apogée. Kouam et Sangok sont assassinés par Barnak pendant que les frères jumeaux Sako et Dangas s'entretuent. Suba, de son côté, a découvert un lieu d'une simplicité surprenante. Il choisit ce lieu comme sa future sépulture. Suba rencontre l'oracle des terres sulfureuses. L'oracle lui annonce qu'il trouvera l'endroit où son père, le roi, pourra reposer en paix. Suba souhaite avoir des nouvelles de Masaba, mais l'oracle se moque de lui. Il part alors se réfugier dans les hauts massifs du nord après avoir tué l'oracle et éprouvé la honte. C'est alors qu'il découvre un palais construit dans la roche. Il ne fait aucun doute que pour lui ce palais sera la dernière demeure du roi Tsongor, son dernier tombeau. Suba revient à Masaba et découvre un spectacle désolant. La cité est déserte, il n'y a plus que la végétation. Il décide donc d'apporter le corps de son père dans le palais creusé dans la pierre pour en faire sa dernière demeure. Katabolonga l'accompagne. Ce dernier dépose la pièce dans la bouche du roi, ce qui lui permettra d'atteindre le royaume des morts. Une fois sa mission achevée, Katabolonga meurt à son tour. Suba est donc le dernier survivant de la lignée des Tsongor. Il érigera un palais pour sa sœur Samilia qui erre encore dans une solitude complète. Ce palais sera un refuge pour la jeune femme si elle souhaite revenir un jour, ce qu'espère fortement Suba. Vous pouvez écouter tous les livres au programme du bac de français en livre audio. C'est gratuit en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et vous gagnerez beaucoup de temps. C'est gratuitement. Sous-titrage FR ?